Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les signes des Capricorns pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de mars. J'ai donc choisi une rune, le tarot de Marseille et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va commencer d'abord par la rune, c'est la rune du Ward ou Wird, excusez-moi si je ne prononce pas très bien. C'est la rune du destin, d'ailleurs c'est la rune, il n'y a rien, voyez, elle est blanche, il n'y a pas de signe. Elle représente les influences extérieures qui échappent souvent au contrôle de la personne. Donc ici on voit qu'il y a des événements qui se présentent pour vous ce mois-ci et c'est des événements, c'est inévitable. On ne peut pas les éviter, voilà, c'est comme ça, c'est le destin, voilà, qui bouge, voilà, il y a des choses qui arrivent pour vous ce mois-ci. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de l'étoile. Dans le domaine ici professionnel, c'est la carte de la papesse. Dans le domaine ici financier, c'est la carte du soleil. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte de la lune. Et en synthèse ici, nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite, lui, il vient ici nous annoncer qu'il faut bien structurer ses projets pour ce mois-ci. Et puis il faut réagir en toutes circonstances avec philosophie. Et puis il faut rester patient, faire preuve de sagesse pour ce mois-ci. Voilà, on va rester logique et sans doute on va aller chercher les informations que l'on a besoin ici. Il peut y avoir une période d'introspection. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons la carte de l'étoile qui représente généralement beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de sincérité dans les relations. Alors malgré tout ici, les sentiments sont sincères mais ils sont très peu exprimés. surtout avec la carte de l'ermite qui est quelqu'un de très peu communicatif, très peu ici, il n'exprime pas vraiment ses sentiments. Ce n'est pas quelqu'un qui est démonstratif. Donc malgré de la douceur de vivre, il peut y avoir ici une période de repli sur soi. On cherche ici des relations sereines, calmes et beaucoup plus sincères. On peut ici être dans la recherche de l'affection. On cherche ici des gestes ou des sentiments beaucoup plus démonstratifs. Surtout si on est seul. S'il y a eu une période de solitude, on a envie ici d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, on va dire. En tout cas, on garde espoir ici. C'est le vœu et c'est le souhait qu'on souhaite. Voilà, on veut beaucoup plus d'amour. On veut trouver l'amour ici et on veut s'entourer de personnes ici très agréables, très sincères, qui sont comme elles sont, qui sont naturelles. Donc ne vous montrez pas trop prudents non plus. Il faut apprendre à vous ouvrir aux autres. Donc communiquez, ne vous montrez pas trop sur la réserve. Essayez de vous ouvrir davantage. Alors on voit que dans le domaine professionnel, on a la carte de la papesse. Donc ici, on était peut-être ici dans la recherche d'un emploi. Ici, on a peut-être, il y a peut-être une période de chômage ici pour certaines personnes. Donc, on fait beaucoup de courriers, beaucoup de curriculum vitae. On cherche ici à améliorer sa vie professionnelle. Excusez-moi. Voilà, donc pourquoi pas ici également envie de reprendre des études, envie de suivre une formation. Mais peut-être que ça se fait attendre, puisqu'on voit que les projets professionnels vont être ici retardés. Ça parle d'une inaction évidente. Tout est au ralenti. Donc, il peut y avoir ici de nouvelles structures qui peuvent être ici à prévoir dans votre environnement professionnel. Ça annonce une période de calme ici. Il y a peut-être ici pour certains des papiers à mettre en place ici en vue ici d'un départ à la retraite. Ça peut représenter une période de chômage. Donc, là aussi, on est dans les papiers administratifs. Il faut que tout soit à jour. Il y a beaucoup de démarches à faire également. Ça peut représenter également des métiers qui sont liés aux études et voire à l'enseignement. Donc, en tout cas, il peut y avoir également une certaine routine qui s'est installée dans votre vie professionnelle. Donc, là, on se sert de son expérience professionnelle pour, pourquoi pas, aller chercher ailleurs. On a peut-être envie ici d'aller enseigner ailleurs. On est peut-être ici à la recherche d'un emploi. Alors, servez-vous de votre expérience. Mettez à profiter ici votre expérience et votre sagesse. Alors, on voit que dans le domaine financier, c'est un petit peu difficile également aussi puisqu'on nous parle de restrictions financières. Il peut y avoir des pertes d'argent. Il y a des difficultés ici qui vont s'annoncer. Donc, ça peut être des pertes d'argent parce qu'il y a des baisses de revenus tout simplement. On est peut-être à la recherche d'un emploi. Ça peut être la fin ici de remboursement de certaines allocations. Ça peut être la fin ici de vos allocations de chômage. Donc, on se met activement ici à la recherche d'un nouvel emploi. Donc, ici, il y a des rentrées d'argent qui sont différées également, qui vont être retardées. On comptait peut-être sur une aide et puis, cette aide, elle va venir, mais beaucoup plus tard que prévu. Donc, il y a des contraintes également financières ici, peut-être liées aux enfants. Donc, en tout cas, on se serre la ceinture. On regarde ses finances de très près. On est très, très attentif ici. On cherche également à améliorer sa vie financière. On aimerait ici avoir des revenus beaucoup plus intéressants pour faire plaisir à sa famille également. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine ici des énergies. Il peut y avoir une lassitude générale et une fatigue générale. Donc, avec la lune, on va surveiller son mental. On va surveiller son moral. Puisqu'il peut y avoir ici une petite déprime. Comme on est dans un mois un petit peu difficile ici, c'est peut-être le destin qui vient ici subitement vous apporter ici un changement dans votre vie. Donc, peut-être, voilà, il peut y avoir une difficulté professionnelle, une difficulté financière. Mais vous allez savoir la surmonter, cette difficulté, puisque vous êtes quelqu'un, malgré tout, qui savait faire preuve de philosophie. Faites appel à votre sagesse également. Voilà. Allez chercher ici les informations que vous avez besoin. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. N'hésitez pas à aller chercher un soutien si vous en avez besoin. Ne restez pas seul, ne vous repliez pas sur vous. Ce n'est pas comme ça que vous y arriverez. Alors, on va regarder le petit animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà. Ça, vous en êtes capable, hein, ici. Vous avez une grande force intérieure, ici. Vous êtes capable de vous remettre en question, d'aller chercher, justement, ce qu'il vous manque. Donc, surtout, n'hésitez pas, ici, à vous imposer, à prendre place. Et puis, voilà, faites preuve d'une grande sagesse. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à laquer, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.